donc ici au niveau du matlab donc on a dit que le matlab c'est un environnement de développement dans cette section on peut créer des petits programmes des algorithmes et dans cette section on peut créer des commandes donc à chaque fois j'écris une commande et je clique sur entrée il va exécuter directement la commande comme on l'a dit précédemment donc un algorithme c'est une suite d'opérations ou d'instructions qui permet de résoudre un problème un langage de programmation c'est un langage ou bien c'est une traduction d'un algorithme dans un langage pour être exécuté aujourd'hui on va rentrer dans les notions de base qui concernent le l'algorithmique ou bien la programmation donc la première des choses qu'on doit comprendre c'est bien la variable donc la variable pour simplifier les choses la variable c'est un espace mémoire au niveau de l'ordinateur au niveau de l'ordinateur au niveau de la mémoire de l'ordinateur un espace mémoire qui compte qui a un nom unique et un type par exemple si je reviens au niveau du matlab je clique sur par exemple x égale 5 et je clique sur et je fais un point virgule un point virgule ça veut dire la fin de l'instruction si je dis x égale à 5 automatiquement je clique sur entrée ici il n'y a rien jusqu'à présent si je clique sur entrée il va créer un espace mémoire qui a le nom x et lui donne la valeur 5 donc ça veut dire quoi ça veut dire quoi x égale à 5 ça veut dire prenez la valeur 5 et la mettez dans x dans une variable x si par exemple je chante je fais x égale à 6 automatiquement ce mort je clique sur entrée il va donner la valeur 6 à y à x plutôt la même chose si je clique y égale à 10 automatiquement je clique sur entrée il va créer un autre une autre variable il va lui donner la valeur de 10 donc cette égalité on appelle l'affectation l'opération d'affectation une opération d'affectation c'est elle permet de croire cette opération de prendre ce qui est écrit à gauche à droite et le met dans ce qui est à gauche lorsque je fais par exemple z égale x plus y automatiquement l'ordinateur va prendre le x il lui rajoute le y il va faire l'opération il va calculer il va donner le résultat et le il va le mettre dans z donc si je clique sur ici à ce niveau là il n'y a pas de z si je clique ici sur entrée automatiquement il va calculer le z qui est égal à 6 plus 10 égal à ça